Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Qu'il est cet amour, qu'il est cet amour, qu'il est cet amour, qu'il est cet amour, Emmanuel. Emmanuel, 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 Dieu est un amour. Alléluia, nous allons chaloum à toutes, chaloum à tous, nous voudrons souhaiter aux uns et aux autres la bienvenue au centre évangélique, les verbes divins. Que la paix du Seigneur soit notre partage, également le partage de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Nous nous souvenons qu'il y a quelques temps de cela, nous avions commencé un enseignement qui avait pour terme de la poussière, il retire le pauvre. Il prend des inconnus pour en faire des célébrités. Il prend des gens dans les conditions modestes pour en faire des autorités. L'avions tiré du psaume 113, verset 7 à 8. Notre premier sous-terme était intitulé, le Dieu de Dieu nous donnera les succès. Nous souvenons qu'en ces jours-là, Némi avait eu à cœur de rebâtir l'amirail de Jérusalem. Maintenant, tout le monde ne l'avait pas accompagné. Au contraire, il a rencontré l'adversité et même l'opposition. D'autres ont tenté même de les décourager. Vous pouvez même leur dire que faites-vous là-bas. Est-ce que vous êtes en insurrection contre le roi ? J'aime beaucoup la réponse de Némi. Némi avait dit que le Dieu de Dieu nous donnera les succès. Le Dieu de Dieu nous donnera les succès. Si nous sommes avec le Dieu de Dieu, nous aurons les succès. Peu importe qui est le moqueur, peu importe qui est l'adversité. Peu importe qui est le méchant, des calomniateurs. Le Dieu de Dieu nous donnera les succès. Les sous-termes que nous avions commencés depuis quelques jours étaient intitulés avec Dieu. Nous ferons des exploits. Le roi en tiré du psaume 60, les versets 11 et les douzièmes. Le psalmiste dit, donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme, le que, vanité. L'homme ne peut pas délivrer, l'homme ne peut pas affranchir. Et il dit dans le verset, nous avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Il écrasera nos adversaires. Il écrasera nos paix exécuteurs. Il écrasera les méchants. Et comme nous l'avions dit la fois passée. Les psalmistes l'affirment avec certitude, avec conviction profonde. Il sait ce qu'il dit est une évidence, c'est une réalité. Et croit-elle que cela va s'accomplir. Après avoir posé les fondements, nous avions essayé de répondre à la première question qui peut faire les exploits. Lorsque nous sommes à l'université, est-ce que tout étudiant est appelé à distinguer? Est-ce que c'est l'étudiant négligent ou l'étudiant actif, studieux et appliqué? Qui peut réussir la bataille? Qui peut réaliser des choses extraordinaires? Des choses étonnantes. Ce sont ceux qui se confient à l'éternel. Qui marchent dans l'intégrité. Qui espèrent en Dieu. Qui font de l'éternel leur délice. Nous étions en train de répondre à une deuxième question. Comment faire des exploits? Y a-t-il un chemin à suivre? Y a-t-il un mode d'emploi? Y a-t-il un procédé? Une technique à appliquer? Une manière de faire? Comment réaliser des exploits? Est-ce que nous ne voulons pas tous réussir de manière exceptionnelle? Est-ce qu'il y en a qui s'attendent à échouer? Non, personne. Lorsqu'ils s'engagent dans un combat, ils s'engagent pour perdre. Au contraire, tous espèrent réaliser des exploits. Comment faire? Mais agir? De quelle manière? Posséder comment? Pour faire des exploits. Comment faire? Y a-t-il une manière de faire? Alléluia. Gloire soit rendu à notre Seigneur. Je vais nous proposer des textes de lecture. Le premier texte se trouve dans le psaume 124, du premier au cinquième verset. Nous l'avions déjà lu la fois passée. Le psaume 124, du premier au cinquième verset. J'aimerais encore que nous puissions lire l'évangile selon Luc, du chapitre 5, du chapitre 5, du 17ème au 26ème verset. Luc chapitre 5, du 17ème au 26ème verset. Le psaume 124 dit dans le psaume 124, si vous l'avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. Le psaume 124 qui fait partie des quantiques de montée ou les quantiques des dégrés. Et ce psaume est attribué à David. Et le psaume 124 dit, sans l'éternel qui nous protégea, qu'ils se réellent les 10, que la postérité d'Abraham les 10, que les saints les 10, que les mises à part les 10, que les accrochis les 10, que les enfants de Dieu les 10, sans l'éternel qui nous protégea, quand les hommes se lèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant, ensevelis tout vivant, enterrés tout vivant, anéantis, détruits, quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme le flot impétueux, qu'ils se réellent les 10, qu'ils se réellent les 10, qu'ils se réellent les enfants de Dieu les 10, que ceux qui croient en Dieu les 10, sans l'éternel, qui nous protégea, sans lui, mais sans l'éternel, ni t'étais sa main, ni t'étais sa protection, ni t'étais son secours, qui nous protégea, Luc chapitre 5, du 17ème au 26ème verset, c'est ce que Luc nous dit, un jour Jésus a enseigné, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, ceux qui connaissent la loi étaient assis, mais Jésus a enseigné, Jésus a été venu de tous les villages de la Galilée, Jésus a été venu de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons, Lui l'a enseigné, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons, verset 18, Luc chapitre 5, et voici, deux gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, il était paralytique, cherché à le faire entrer, et à le faire placer sous les regards de Christ, ils ont cherché à le faire entrer, et à le mettre sous les regards de Christ, et comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la multitude, à cause de la foule, il montait sur le toit, et il est descendu par une ouverture, avec son lit au milieu de l'Assemblée, devant Jésus, verset 20, Luc chapitre 5, voyons-le au froid, Jésus dit, homme, il s'adressa au paralytique, à cet homme qui était perclu, il s'adressa au paradis, il dit, tes péchés te sont pardonnés, je suis en train de me faire entrer, c'est 21, l'escrivain et les pharidiens, c'est lui, a raisonné, a dit, il disait au-dedans de même, qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul, comment cet homme peut dire, tes péchés te sont pardonnés, c'est 22, Jésus connaissait leur pensée, connaissait leur pensée, les gens ne parlaient pas, ils pensaient, au-dedans de même, Jésus crie leur parole et leur dit, quels pensées avez-vous dans vos cœurs, quels pensées avez-vous dans le cœur, ils sont le cœur, ils sont le rein, ils savent entendre ce qui n'est pas exprimé, et il va aller en poser la question, lequel est plus aisé, plus facile et plus bon, des péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche, mais qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est profitable, mais qu'est-ce qui est bénéfique, je peux le guérir, je peux le guérir, mais il mourra, mais après il mourra, mais s'il s'est fait chier sans pardonner, il aura la vie éternelle, alors qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est agréable, avec ce 24, afin que vous sachiez, que le Fils de l'Homme a sur terre, le pouvoir de pardonner le péché, afin que vous sachiez, que le Fils de l'Homme a sur terre, le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison, et à l'instant, pas le lendemain, pas dans un mois, et à l'instant, sans séance de kinésithérapie, sans qu'il y ait une séance de kinésithérapie, sans qu'on puisse lui masser les jambes, il s'éleva à leur présence, et prie les lits sur lesquels il était couché, il s'éleva à leur présence, et prie les lits sur lesquels il était couché, il s'en a là dans sa maison, glorifiant Dieu, et quand quelqu'un est fracturé, et qu'il est plâtré, après qu'on ait enlevé les plâtrés, il doit suivre quelques séances de kinés, être rééduqué, comme on l'a dit, et pour ces paralytiques, seule la parole avait suffi, seule la déclaration avait suffi, et après la parole, c'est le coca qui, mais c'est la fin d'avoir, car laあー, tous étaient dans l'éternement, du coca dans le tout, il y avait les pharisiens, dans le tout, il y avait les scribes, les docteurs de la loi, il y avait des gens venus de la Galilée, de la Judée, tous étaient dans l'éternement, mais ils glorifiaient Dieu remplis de crainte ils étaient remplis de crainte et ils disaient ils disaient ils disaient nous avons vu aujourd'hui de choses étranges nous avons vu aujourd'hui des choses étonnantes nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires nous avons vu aujourd'hui des miracles dis à quelqu'un si tu as la foi tu n'auras des choses étranges si tu as la foi tu n'auras des choses extraordinaires si tu as la foi tu n'auras des choses étonnantes si tu as la foi Il y a des choses étranges Cet homme avait la foi Ce qui l'a mené avait la foi Et il disait que nous avons vu des choses étranges Des choses que nous n'avons jamais vues Que l'œil n'a pas vues Que l'œil de l'homme n'a pas vues Que l'œil n'a jamais entendu Qui ne sont jamais montés dans la pensée Des fils de l'homme Dieu le Ménage le Seigneur Il est venu nous dire Avec la foi Nous verrons des choses étranges Avec la foi Nous verrons des choses étonnantes Les gens vont se demander Est-ce possible ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que réellement c'est lui ? C'est lui que nous connaissions Comment on disait de cet avec le nez Comment on disait de cet avec le nez On se demandait si c'était lui Les gens disaient c'est lui Mais quand il dit non c'est pas lui Mais il lui ressemble Il s'est fait des choses étranges Il s'est fait des choses étranges Il s'est fait des choses étranges Avec Dieu nous verrons des choses étranges Nous le vivons Et nous témoignerons Ceux qui seront autour de nous Seront dans l'étonnement Tout ce qui était là était étonné Vous dites il n'en revenait pas Comment cette femme stérile de 60 ans Peut-elle enfanter ? Nous verrons des choses étranges Donc quand on te verrons ces demandes Non lui il n'était pas préparé à devenir ce qu'il est devenu Lui en fait là il ne peut pas faire des études universitaires Ces études coûtent trop cher Mais qui peut lui donner le moyen ? Où est-ce qu'il peut retrouver des ressources ? Nous verrons des choses étranges Comme je l'avais dit la fois passée Quelqu'un qui est malade Il est évacué, il part en Suisse aux Etats-Unis Il dit il y a des spécialistes Il y a la technologie appropriée Il rentre dans un cercueil Mais quelqu'un d'autre souffrant de la même maladie Il va se faire opérer à Kisenso Et on les retrouve sur ses deux pieds marchant et sautant Comment les américains qui ont la technologie Ils n'ont pas pu guérir ces malades là ? Non ce ne sont pas les Etats-Unis Ce n'est ni par la force, ni par la puissance C'est parce qu'il avait Dieu Parce qu'il marchait avec Dieu Il avait placé sa confiance en Dieu Le cheval est équipé pour le jour de la bataille Mais la délivrance A partir à l'éternel La délivrance a partir à l'éternel Comment faire des exploits ? Bien aimé dans le Seigneur Avant d'aller dans le monde physique Il faut d'abord aller dans le spirituel Il y a une femme qui avait la perte de sang Il y a eu des médecins, des docteurs, des spécialistes Mais aucun n'avait réussi à la guérir Au contraire, cette situation Allah s'est détériorée Bien aimé dans le Seigneur Si la racine de ton problème est métaphysique Le médecin ne saura pas Si cela est spirituel Si cela est lié à des démons Tu dépenseras de l'argent Je veux dire ceci Si tu as des maux de tête Et que l'origine de ces maux de tête C'est une plaie que tu as à la jambe Soit tu continues à soigner les maux de tête Mais tu oublies de soigner la plaie Tu demeureras malade Parce que tu ne t'attaques pas à la racine du problème Il faut t'attaquer à la racine du problème Quelle est la source du problème ? Et ensuite tu viendras dans le monde physique Après avoir obtenu une victoire dans le monde spirituel Cette femme là qui avait les dos courbés C'était le jour des sabbats C'est le diable qui l'a tenu comme cela Cette femme pouvait voir n'importe quel kinésithérapeute Pouvait subir n'importe quel massage Mais cela n'allait pas la guérir Parce que c'est le diable qui l'a maintenu dans cette position Nous qui avons la foi Nous allons dans le monde invisible Nous prenons des choses que les gens ne voient pas Et nous venons les manifester dans le monde visible Nous venons les démonter dans le monde visible Alléluia Lorsque nous avons dit à notre Seigneur Tu peux être très intelligent Très appliqué Mais si tu n'as pas un bouclier protecteur Si tu n'as pas Dieu avec toi Même les jours des examens Chaque fois qu'il y a examen Tu tomberas malade Tu as étudié Tu t'es préparé à la session Et tout le monde sait Si on te donne les examens Tu vas réussir Même le diable le sait Mais il a empêché que tu passes les examens Les jours des examens toi tu les retrouves sur un lit d'hôpital Et même si tu passes les examens Tes causes vont disparaître on ne sait jamais On cherche ta copie d'examen On ne la retrouve pas Et même si tu réussissais ton diplôme va s'égarer Nous avons besoin de Dieu comme bouclier, comme protecteur Comme refuge, comme abri Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur S'il te manque cette cuirasse là Et s'il te manque ces boucliers là Les traits enflammés de l'ennemi Satan pour facilement t'atteindre Alléluia La première chose c'est consulter Dieu Marche avec Dieu Mais va pas seul Marche avec ton Dieu Avec Dieu Nous ferons des exploits Si tu marches avec Dieu Il voit ce que les autres ne voient pas Il voit ce que les autres ne voient pas Il voit ce que les autres ne voient pas Lorsque le roi Ben Hadad voulait combattre l'armée d'Israël Il réunissait son conseil Il disait certaines choses dans sa chambre Il avait oublié une chose Il y a un prophète en Israël Il dit qu'il y a un prophète en Israël Il dit qu'il y a un prophète en Israël Il dit qu'il y a un prophète en Israël Et Dieu t'a établi pour être le prophète dans ta maison Pour être le prophète de ta famille Pour être le prophète de ta famille Quand les méchants se réunissent Et ils décident de choses Ils fixent de plans L'esprit de Dieu qui est en toi te révèle ces choses Il te révèle ces choses Et quand ces choses arrivent tu rigoles Il est en train de rire Comme le salemiste David dit En face des méchants En face des méchants En face des méchants Je laisse une table Je ne regarde toi les ennemis Je vois une table et j'ai céléments au bois Je veux dire qu'il ne marche pas seul Marche avec Dieu Et ne combat pas selon ta science Ne combat selon la stratégie divinement avertie Selon la stratégie divinement avertie Troisième chose Je vais réévoquer aujourd'hui C'est savoir planifier Savoir planifier Les livres de proverbes dans le chapitre 6 Nous demandent d'aller à l'école de la fourmi La fourmi n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur Mais la fourmi c'est planifié Pendant le temps chaud Et la masse, sa nourriture garde La fourmi c'est qu'il y aura un lendemain Et nous les hommes nous ne savons pas planifier Nous devons apprendre à planifier Elle serait spirituelle Elle ne veut pas dire qu'on ne doit pas planifier Elle est remplie du Saint-Esprit N'interdit pas à l'homme de planifier Qu'il y a des gens qui nous disent Dieu pourvoira Quatorze enfants Dieu pourvoira Et ils continuent à voir les enfants Il a régné sa foi Il est pire qu'un infidèle Alors ne pouvez pas nous dire des choses insensées Il faut avoir la capacité de planifier le jour N'attendez pas que les choses nous arrivent C'est ainsi qu'Israël avait toujours des prophètes Il leur a annoncé des choses à venir Et les gens prennent des dispositions par rapport à cela Alléluia Ça va planifier Voici ce que Christ nous enseigne dans Luc chapitre 14 Une belle exhortation Il utilise une figure Un langage métaphorique Il dit dans Luc chapitre 14, verset 28 Lesquels de vous Lesquels parmi vous S'il veut bâtir une tour S'il veut bâtir une maison S'il veut construire S'il veut ériger Nécessier D'abord D'abord S'asseoir Pour calculer Pour prévoir Pour planifier Pour programmer Pour budgétiser Pour calculer la dépense Et moi S'il a dit quoi La terminer Tu ne commences pas encore Tu es assis d'abord Ne t'engage pas à l'aventure Dans n'importe quel domaine de ta vie ne t'engage pas à l'aventure Assis-toi Assis-toi d'abord Parce que Maman Il est sérieux Assis-toi d'abord De peur De peur qu'après avoir posé les fondements Qu'il ait pris l'achever Et que tout ce qu'ils le verront C'est mettre à se moquer de lui En disant En disant Cet homme a commencé Il a pu achever Cet homme a commencé Il a pu achever Assis-toi d'abord Ne remplis pas Ton livre de palmarès Par des fiançailles Commençées Et qui n'aboutissent jamais Quand on dit ça Il y a des fiançailles Il y a des combats Il y a des bâtons Moi tel que vous m'avez vu là C'est seulement A la dernière minute Que ça capote J'ai déjà eu 8 fiancées Assis-toi d'abord Est-ce que cette histoire-là Elle est sérieuse Elle est pas sérieuse Abandonne Les essaisiers D'abord Chrétiens Apprenons à planifier les choses A progâmer les choses Un jeune homme puissant Prêchant avec onction Et la reçue de l'éternel message Que Dieu va lui donner une femme Qui sera une aide dans son ministère Dieu a dit Dieu est fidèle Il veille sur sa parole Il va l'accomplir Mais le lendemain La la s'est présentée dans une famille On l'accueillit chaleureusement Il dit je viens verser la dote Il n'avait encore rien Et on lui donna la liste Il dit oh non c'est pas un problème Il dit demain samedi je viens Et comme c'était chez nous là Dans notre village de Bukavon Nous voulons quelques vaches C'est un tour du C'est pas un problème Allons marcher de Moundaka Choisissez je vais payer Et il est là avec ses beaux frères Et il n'avait rien Il s'attendait à un miracle de Dieu Il a commencé à prier en langue On ne fait pas un miracle de Dieu 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 Il ouvre sa Bible Et il continue à invoquer Et mon frère est en train de le regarder Il dit on ne fait pas un miracle de Dieu Il a négocié les prix Il a négocié les prix Il dit oui oui c'est l'acheté Et les bouilliers étaient comptés Il dit bon j'ai vendu Ils sont allés prendre de la boisson locale À l'attendant que l'argent arrive Il dit non attachez les métélé à côté Il était en train de parler Il se disait soit Dieu va ouvrir les écluses Et l'argent va descendre Il vient subitement quelqu'un dans une grosse jipe S'arrêter ou descendre vite Et la peine vient prendre de l'argent Il savait que Dieu allait agir Il a prié Il s'est déchaussé Il a commencé à prier pieds nus Il avait la veste Il enlève la veste Il priait sans veste pieds nus Parle en langue Et l'état avancé 12 heures Il continue à prier 13 heures 14 heures Mais c'est vous qui vendez les vadiens Les sangs Donnez-nous la gêne Attendez, attendez Vous verrez Il a commencé à crier Dieu Tu ne feras pas Que ton servite soit couvert de honte La Bible dit Quand on s'ouvre vers toi les regards On est rayonnant de joie Il dit que ce ne couvre pas de honte Ceux qui espèrent en toi n'essayons jamais confondre Moi j'espère en toi Je ne l'ai pas l'air Je ne l'ai pas l'air Je ne l'ai pas l'air Il a pas l'air 15 heures 16 heures Les miracles n'est toujours pas Il a 17 heures Il a dit Mais nous Nous l'ont rentré Où est l'argent ? Il nous a fait manquer des acheteurs Parce que tu avais déjà acheté Tu avais déjà acheté Maintenant tu vas nous contraindre De ramener nos vaches Et nos taux Ce monsieur là n'avait même pas eu le courage De rentrer chez lui Il était tellement honteux Il a préféré disparaître dans la nature Savoir planifier Une femme qui attend famille Il y a 9 mois N'attends pas le 9ème mois N'attends pas le 9ème mois On l'a mort et d'ampercez les verres Même les derniers Laissez les autres Planifie Alléluia Et Christ a dit Dans le verset 31 De lit 14 Il dit Où est le roi ? S'il va faire la guerre A un autre roi N'essayez d'abord N'essayez d'abord Dis à ton voisin Assis-toi d'abord Ne t'engage pas dans la précipitation Ne t'engage pas dans la précipitation Assis-toi d'abord Examine Et ça c'est d'abord Pour examiner S'il peut Avec 10 000 hommes Marcher à la rencontre De celui qui vient L'attaquer avec 20 000 Ton adversaire a 20 000 hommes Toi tu as 10 000 hommes Tu dois te demander Est-ce que j'ai moi Avec 10 000 hommes Je peux vaincre Celui qui a 20 000 hommes Et il dit S'il ne le peut Tandis que ce roi est encore loin S'il ne peut pas le faire Pendant que ce roi est encore loin Il lui envoie une ambassade Pour lui demander la paix Non il envoie quelqu'un D'émissédi Va négocier la paix Va négocier Avant qu'il arrive chez moi Alléluia Je voudrais rappeler Ce que j'avais dit la fois passée Il sollicite la paix Il dit non La paix Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui comprend ce chose Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui me suis en sérieux Y a-t-il quelqu'un Qui me suis en sérieux Quatrième chose Il faut s'exercer Celui qui combat S'exerce au combat Il se prépare au combat Il s'entraîne Il s'active On n'envoie pas au combat Quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné Pour devenir médecin Il faut d'abord Avoir été médecin stagiaire Être coaché Être entraîné Guidé Orienté Samuel qui devait être Sacrificateur et juge On l'a amené Chez Eli Pour qu'il puisse S'exercer A côté d'Eli Voir comment les choses se font Pour qu'il soit exercé Et quand son moment viendra Qu'il ne t'attende pas S'exercer C'est s'est préparé Alléluia Amen Vouloir soit rendu à notre Seigneur L'Epsalmiste dit dans l'Epsom 144 Dans l'Epsom 144 Les premiers versets L'Epsom 144 Les premiers versets Il dit Béni soit l'éternel mon rocher Qui exerce mes mains au combat Et mes doigts à la bataille L'exercice L'entraînement Être au pied de maître Se faire guider Se faire conseiller S'entraîner C'est préparé Et l'Epsalmiste dit Moi j'ai l'éternel Celui qui m'entraîne Celui qui m'exerce au combat J'ai avec moi Les rochers des âges Et les prophètes Et les prophètes Esaïe Dit dans Esaïe chapitre 8 Verset 9 Poussez des cris De guerre Peuple Et vous serez brisés 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 Prêtez l'oreille Vous tous qui habitez au loin Il dit Préparez-vous au combat Si vous ne vous préparez pas L'adversaire lui est en train de se préparer Si tu ne t'entraînes pas L'ennemi est en train d'étudier toutes les stratégies De développer des techniques nouvelles Des méthodes les plus adéquates Préparez-vous au combat Vous serez brisés Préparez-vous Bien aimé non le Seigneur Si tu es dans l'impréparation Tu seras comme ces femmes folles Qui attendaient Et l'époux Qui avait des lampes Mais sans avoir l'huile Ou le pétrole à mettre dans les lampes C'est quand le poux arrive Qu'on commence à chercher l'huile Préparez-vous Le poux viendra Il y aura des combats Il y aura l'adversité Il y aura l'opposition Il y aura de l'animosité Préparez-vous à cela Préparez-vous Entraînez-vous Équipez-vous Alléluia Ceux qui font des exploits Ceux qui font des exploits Ceux qui font des gens Ceux qui se préparent Ceux qui ne font pas de l'assoupissement Ni de repos à leurs yeux Ceux qui font des exploits Alléluia Alléluia Gloire soit rendu à notre Seigneur Cinquième de choses Imiter ceux qui ont réussi Avoir des modèles Avoir des références Il y a une référence Un modèle Quelqu'un qui n'a jamais échoué C'est celui-là Que vous devez imiter Il n'a jamais échoué Il n'a jamais tenté Il n'a jamais Barelu Réussi Il n'a jamais été Il n'a jamais été Il n'a jamais été Il n'a jamais été Ceux qui nous sindicat Il n'a jamais été C'est Jésus-Christ Il n'a pas été Jésus-Christ Jésus-Christ nous travaillons, nous regardons tel, j'ai dit, oh là, celui-là, quel parcours ? On regarde tel artiste, il dit, quel parcours ? On regarde tel prédicateur, il dit, quel parcours ? Il faut avoir une référence qui ne peut, en aucun cas, faillir. Un modèle qui ne peut jamais faillir. Tu es un menuisier, tu es architecte, tu es ingénieur, dans ton domaine, tu as des modèles. Tu dis, je vis le parcours de cet homme, un parcours exceptionnel. Quelle est ta référence ? Qui est ton modèle ? Qui veux-tu imiter ? Qui veux-tu imiter ? Qui veux-tu imiter ? C'est ça, ta référence. Mais quelle est ta référence ? As-tu un modèle à suivre ? Il y en a qui ont commencé dans l'oeuvre et ils ont abandonné. Il y en a qui ont commencé dans l'oeuvre et ils ont abandonné. D'autres poursuivent comme le pasteur Bagalois, avec les chevets blancs, ils continuent. Il y en a qui ont commencé dans l'oeuvre et les chevets blancs, ils continuent. As-tu un modèle à suivre ? Il y en a qui ont été. Les vrais modèles, c'est le modèle qui ne peut jamais faillir. Quand il y a un modèle, il y a un modèle qui ne peut jamais faillir. Tu peux prendre un homme fragile, demain tu le trouves par terre. Qui suivent les autres, ils ne peuvent pas faire en route. Tu commences à dire... Mais je ne fais pas ça. 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 Je ne dis pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Imiter ceux qui ont réussi ou ceux qui réussissent. Je ne fais pas que ceci ou ça. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21 Et à cela que vous avez été appelé A cela que vous avez été appelé Parce que Christ aussi a souffert pour vous Vous laissant un exemple A l'époque c'est qu'il faisait la couture avec le patron C'est-à-dire qu'il allait coudre une chemise Il a une chemise déjà cousue Qui était bien cousue On prend ça comme modèle, comme patron On dépose les tissus sur ses patrons Et on coupe Parce que cette chemise est réussie Comme c'était bien cousu Je le prends comme patron Je pose mon tissu Et j'essuie les lignes Et je coupe exactement Pour avoir le même reflet, la même forme Couture avec patron Aujourd'hui on a la couture sans patron C'était comme une référence à suivre Un modèle à suivre On a besoin d'un modèle En vous laissant un exemple Afin que vous suiviez cette grâce Comment vivait-il ? Il priait sans cesse Au point même que sa sueur Pouvait se transformer en grumeaux de sang Il priait sans cesse Et Paul dit aux Corinthiens Dans sa première lettre aux Corinthiens Chapitre 11, les premiers versets Un Corinthiens, chapitre 11, le premier verset Il dit soyez mes imitateurs Quand je le suis moi-même de Christ Mes imitateurs Copiez ce que Christ faisait C'est un modèle infaillible C'est un modèle exceptionnel C'est une référence Et c'est comme moi Moi je les copie Alléluia Et dans un peu plus tôt Dans un Corinthiens, chapitre 10, verset 11 Voici ce qu'il dit Un Corinthiens, chapitre 10, verset 11 Il dit Ces choses-là sont arrivées Pour servir d'exemple Est-ce que cela t'enseigne quelque chose Est-ce que cela t'inspire Est-ce que cela te montre un chemin à suivre Pour servir d'exemple De modèles, des références Et elles ont été écrites pour notre instruction Pour que nous soyons instruits Nous avons besoin de modèles Nous avons besoin des exemples Des références Pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin du siècle Nous avons besoin des exemples De modèles Vous pouvez même aller vous ressourcer auprès d'eux Ce jour-là Les disciples avaient essayé de délivrer Un enfant qui était possédé Par un esprit Et cet enfant était lunatique Il était épileptique Mais ils n'avaient pas pu Et Jésus-Christ chassa les démons Ils sont venus Maître comment tu as fait Maître comment tu as fait Nous voulons prochainement faire comme toi Nous avons besoin d'un modèle D'un exemple Les jeunes gens qui veulent se marier Cherchent pour parrain Quelqu'un qui a un renom Connu Ne importe Le mode de vie qu'il mène Il dit Il avait parrainé un tel Il avait pris en charge La salle La boisson Moi j'irais les voir C'est ça les modèles à suivre Mais quand tu vois sa vie Ça n'inspire rien Sa vie n'inspire à rien Et quand Dieu demande à Moïse De construire les tabernacles Il dit Les tabernacles Et tous ces ustensiles Nous sommes dans Exode chapitre 25 Verset 9 Exode chapitre 25 verset 9 Il dit Vous ferez les tabernacles Et tous ces ustensiles D'après les modèles Que je vais démontrer Je te montre un modèle Toi tu vas copier Mais sans que l'adoration Qui m'est faite dans le ciel Sera identique A l'adoration Qui sera faite sur la terre Et ta volonté Sera faite sur la terre Comme au ciel Il lui montre un modèle De tabernacles Mais de cette manière Qu'il est adoré dans le ciel Et tu vas copier cela Pour que vous soyez en conformité Par rapport à ce qui se passe au ciel Que vous fassiez exactement Bien aimé dans le Seigneur Mais tu réalisais des exploits Tu as besoin d'un modèle D'une référence Tu as besoin de Jésus Christ Sans Jésus Christ Sans Jésus Christ Nous serions nulle part Égagés perdus Nous étions errants Chacun de nous était errant Comme des bémis errantes Chacun suivait sa voix Sans Jésus Christ Sans Jésus Christ Nous ne sommes rien Est-ce qu'on peut se tenir debout Pour célébrer C'est Jésus Christ Tenons-nous debout un moment Tenons-nous debout un moment Une aimée dans le Seigneur Je ne peux pas te dire Tu seras la tête Sans te montrer comment on devient la tête Je ne peux pas te dire Tu feras des exploits Sans que je te dise Comment tu feras des exploits Si je te dis seulement tu feras des exploits Et je ne te dis pas comment tu dois faire Pour réaliser des exploits Tu ne le feras jamais Je peux bien te dire Tu seras la tête Et jamais la queue Les premiers Et jamais les derniers Mais si je ne te dis pas comment faire Tu ne le feras jamais Cela impose des sacrifices Des privations Une manière de vivre Et de faire les choses Je peux venir Et te dire Tu seras béni Tu seras béni Au revêt Tu seras béni au coucher Mais si je ne te dis pas comment Tu ne seras pas béni Les gens rèvent bien qu'on leur dise C'est qu'ils vont moissonner Mais ils ne veulent pas être laid Qu'on leur dise Comment faire pour moissonner Ils veulent qu'on leur dise Que le moisson sera grande et abondante Mais si tu veux leur dire Comment faire pour que le moisson soit abondante Ils deviennent tristes Et quand tu leur dis Tu seras vainqueur Tu seras champion Ils seront contents Mais quand tu vas lui dire Comment faire pour être un vainqueur Il est triste Tant que la terre subsistera Les semailles Et la moisson Ne cesseront jamais Bien aimé dans le Seigneur La réussite La réussite Est une conséquence Ce n'est pas une source C'est une conséquence Quand nous lisons Quand nous lisons Jésus a dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de toi Le verset 8 Il dit Mette-lui le jour et nuit Mette-lui le jour et nuit Afin d'agir Afin d'agir Fidèlement Selon ce qui est écrit Et c'est alors que Réussira C'est alors que Tu connaîtras Les succès Dans tes entreprises La réussite Les succès L'élévation Sont des conséquences Je peux prendre Six mois En train de nous dire Faire des exploits Mais si je ne nous dis pas Comment faire les exploits Nous ne le ferons jamais Tu veux manger Un repas bien préparé Mais si tu ne sais pas Comment on prépare ces repas Tu peux avoir Tous les condiments nécessaires Tu peux avoir La marmite et le feu Mais si tu ne sais pas Comment faire ces mélanges Pour avoir ces délicieux repas Tu ne l'auras jamais A quoi cela me servirait-il De te dire Tu mangeras Un repas délicieux Pendant que tu ne sais pas Comment préparer cela Il faut que je t'apprenne Comment on prépare Les repas délicieux Pour que tu puisses Manger ces repas délicieux Le plus important Qu'on t'enseigne Comment on prépare Ces repas délicieux Et tu auras La certitude De manger Ces repas délicieux Le plus important C'est comment Chercher à savoir comment Comment réussir à l'école Comment réussir à l'université Comment faire pour aller loin Comment faire Tu marcheras Devant toi Tu rencontreras Une rivière Mais comment faire Pour se retrouver De l'autre côté Si tu n'as pas Des pirogues Tu ne sais pas Nager Ton parcours Va s'arrêter Tu vas apprendre Comment arriver De l'autre côté Je te dirai Tu iras De l'autre côté Si je ne te dis pas Comment Tu n'arriveras pas J'ai à savoir À comprendre Comment aller De l'autre côté Quel est cet amour Qui te fit Descendre Aussi bas Quel est cet amour Qui te fit Venir Jusqu'à moi De toi J'entends Dis Que tu es Le verbe Divin De toi J'entends Dis J'entends Dis Que tu es Le verbe Créateur Oh Verbe Incarner